salut salut j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne cousine et cico donc là comme vous pouvez voir c'est pas un gratin c'est un tagine tunisien et oui et ben en tunisie ça c'est leur tagine pour nous et pour les marocains je pense que c'est les tagines avec la sauce et tout mais pour la tunisie c'est ça les tagines donc là je vais vous présenter cette recette elle est super simple donc si vous voulez voir les détails suivez moi juste après ça donc là l'ingrédient principal de ce tagine là c'est les oeufs donc là comme vous pouvez voir un anardier rajul habet tarbaïk donc 10 oeufs j'ai la viande hachée naïali j'ai déjà préparé avec en fait juste un peu de sel un peu de poivre noir et de l'ail là j'ai deux pommes de terre et j'ai coupé en un petit dés et j'ai fait frère donc j'habite batata et là un des deux gousses d'ail un rouge fleur tattoo là j'ai une cuillère à soupe de chapelure lundi du fromage que j'ai coupé comme ça on des et là j'ai des olives des noyautés pareil j'ai coupé donc le bout d'un début mal le bail donc autre comme achat batte pas à d'une gêne pas de douze d'ail je vais mettre un peu de peau noir et un peu de sel le sel je vais pas mettre beaucoup parce que déjà donc là j'ai bien mélanger les oeufs et là je vais prendre la viande hachée il faut savoir que la viande hachée vous pouvez la remplacer par du poulet ou du thon franchement les trois ils jouent à l'âme à flottage mais moi je vous dis la vérité je préfère la viande hachée la cuillère à soupe de chapelure voilà et je mets la cuillère ensuite des zétun donc les olives le fromage à l'âme est amel que la vache qui est n'importe quel fromage mais je préfère la vache qui rire à cas en fait mira des tables vous aurez des vrais morceaux de fromage à l'intérieur voilà et à la fin les pommes de terre et je mélange donc voilà là j'ai bien mélangé le tout en ailleurs j'ai pris un plat aller et j'ai beurré le mélange bien l'étaler au final je vais mettre du fromage râpé par dessus fromage râpé par d'autres c'est à me l'eau l'économie je tente et ensuite je vais l'enfourner à peu près 35 minutes mais j'ai fait le four juste le temps donc voilà je vais le mettre au four on aurait comme le résultat à la fin donc voilà le tajin thai une demi-heure je l'ai enfourné à 180 degrés donc là je vais venir couper un petit morceau pour vous montrer à l'intérieur il est encore chaud voilà voilà comme vous pouvez voir qui n'ont qu'une fois le bail des tables ou là en fait vous voyez que même le tour terrain il est doré donc que c'est bien cuit donc voilà si vous avez aimé ma recette n'oubliez pas de la liker de la partager et de vous abonner si vous êtes des nouveaux et des nouvelles sur ce je vous dis bon appétit et à très bientôt à bientôt à bientôt